On dit de saucisses. Si on parle de technique, on parle d'aviation. Mais avant de parler de saucisses et d'aviation, il y a un produit qui a fait le tour du monde, qui a fait connaître Toulouse. Il s'agit d'une petite fleur, avec une couleur particulière. Il s'agit de la violette. Alors voici une polka qui n'est pas ancienne, elle a été écrite juste après la guerre. D'où ce nom est la polka des violettes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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 côté, que ce soit à l'est, à l'ouest, au sud et au nord, on trouve des vignes. Alors évidemment, il y a quelques années, il n'y avait pas de machine et toute la récolte se pesait à la main. Et le soir venu, il n'y avait pas de télévision non plus pour occuper les gens qui étaient là. On dansait. Alors on dansait plusieurs danses, et pour le cas scotiche, majeur cas, et puis comme vous verrez tout à l'heure, le quadrille. Mais ce jour-là, il y avait une danse bien particulière, parce qu'on était quand même super suçus, on disait là-haut, ils nous regardent, on va faire une danse qui est une prière, on va faire une prière bien vacuse, le Dieu de la vigne, pour que la récolte soit bien bonne. Voici cette prière, voici la danse des treilles. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 !